De retour pour la deuxième partie de l'interview de M. Cochet, Hugues et Mme Caille-Rozine pour les élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Alors une petite question, M. Cochet, Mme Caille, quels sont les partis politiques qui vous soutiennent ? Bah moi je connais pas de parti politique qui me soutient particulièrement, non. Je pense que, étant donné qu'on s'est présenté sans étiquette, aucun parti politique n'est venu me voir en me disant qu'il me soutenait. Et moi je répondrais la même chose. Les soutiens que nous avons, ce sont des soutiens de personnes qui ont apprécié notre façon d'être. Mais ce ne sont pas des soutiens politiques. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le département agit dans notre vie quotidienne ? Pour les maires, le département c'est un maillon super important. Regardez tout ce qu'on fait, j'en parlais tout à l'heure, au niveau des travaux où il y a les subventions du département. L'APV, il y a une partenariat voirie quand vous faites des routes, ils interviennent. L'API, par exemple vous faites un terrain multisport ou quoi que ce soit, le département il intervient. L'aide, l'aide à domicile. Le département il intervient avec l'apport pour les personnes âgées. Non, le département il intervient dans, je ne vais pas tout vous citer, mais le département c'est vraiment, je dirais, comme je l'ai expliqué, il y a la mairie, il y a le côté commune, puis après il y a le département. C'est un partenaire important pour tout, pour ce qui est financier, pour ce qui est travaux, pour ce qui est tourisme, pour ce qui est projet lié à l'économie, pour ce qui est projet lié à tout ce qui est social. Les collèges ? Pour les collèges, pour la culture. L'Eurovéloroute ? Le département c'est bien lui qui est en train de faire l'Eurovéloroute, et l'Eurovéloroute c'est le tourisme, et nous on sait très bien que chez nous, les entreprises, on est contents qu'on les garde. Mais par contre, on est surtout contents si on arrive, le département nous aide à développer le tourisme, parce que ça nous permettra automatiquement de faire fonctionner tous nos commerces, de proximiser s'il y a des passages en tourisme. On est aidé aussi sur tout ce qui est sécurité, les pompiers, les sapeurs-pompiers, le SDIS, c'est le département. Tout ce qui est lié à la vidéoprotection, c'est aussi possible grâce au département. Une commune, elle ne pourrait pas s'équiper sans l'aide du département. Justement, sur notre programme, c'est marqué « Renforcer la sécurité dans notre département ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? Alors moi, je vais parler de ce qui est déjà un petit peu préparé, mais on a été partenaire avec le département, donc il n'y a pas de raison que ça ne s'étende pas à l'ensemble du canton. Dans l'ex-canton du Nouvion, on a travaillé à trois communes. On a mutualisé le projet d'un équipement vidéoprotection avec trois communes, le Nouvion, Boué et Bergue. Déjà parce que la mutualisation, ça nous donne des occasions de travailler ensemble. Ça nous donne des occasions, économiquement parlant, de travailler intelligemment. Et puis, on a quadrillé nos trois communes pour que les entrées de ville soient bien protégées. Et c'est pareil, on a trouvé que même si on a des idées différentes, on a vraiment fait du bon travail là aussi. Monsieur Cocher, parle-t-il ? Oui, alors on vient de la sécurité, c'est aussi les routes. Donc les routes, tout le monde sait que les routes dans le département, c'est fort compliqué. Elles ne sont pas en très bon état. Donc déjà, une sécurité, c'est de remettre les routes en état. C'est de la première des sécurités. Ça évite sûrement d'avoir des soucis, des accidents. Puis après, comme j'expliquais tout à l'heure, quand vous travaillez dans une commune, une départementale, il faut l'accord du département pour savoir ce qu'on peut faire. On a la possibilité, soit on fait des plateaux sur la vie ou on fait des chicanes. Regardez, chez nous, le département, il participe. Quand on fait les chicanes, tout ça, ça, c'est de la sécurité. Moi, si je prends par exemple la rue de la République, quand vous repartez sur Etreux, vous pouvez regarder les camions, quand ils se croisent. C'est terminé, il n'y a plus de vitesse. Là, le département, c'est cette sécurité. Après, la vidéoprotection, on est déjà pas mal en caméra. Mais moi, je trouve super intéressant que le département, maintenant, c'est un moyen de sécurité qui va maintenant, il aide au niveau de l'installation de la vidéoprotection. Parce qu'il ne faut pas croire que ça n'arrive toujours que chez les autres. Moi, je dis que nous, depuis qu'on est installés, franchement, je peux vous dire que ça fait du bien. Et croyez-moi qu'il y a pas mal d'affaires qui sont résolues. Donc, c'est bien que le département, il investisse aussi pour aider les collègues dans leur commune pour justement protéger certains secteurs. D'accord. Maintenant, on va parler un peu de l'abstention qui reste très importante pour les élections départementales. Alors, qu'avez-vous à dire pour mobiliser les électeurs abstentionnistes ? Je te laisse parvenir aussi, je parle après. Oui, alors moi, je veux bien expliquer que notre droit de vote, c'est quelque chose qui a coûté beaucoup à des générations. Donc, moi, je pense que c'est important d'aller voter. Je suis quelqu'un qui connaît bien le sens du mot démocratie. Donc, je comprendrai que chacun doit défendre ses idées. Mais je conviens de dire qu'aller voter, c'est important. Voilà. Monsieur Cochin ? On a la chance qu'on va dire, on a le droit de vote. Il y a des pays, ils voudraient tellement avoir le droit de vote pour peut-être changer leur régime ou tout ce qui arrive derrière. Nous, on a la chance, en France, de pouvoir voter. Il faut saisir cette chance. Après, il ne faut pas dire après, quand on ne va pas voter, « Ah ouais, mais c'est pas terrible. » Non, il y a la chance, justement, de pouvoir. Alors, moi, je pense que là, pour les mobilisés, ils ont reçu notre programme, ils regardent notre programme. S'ils veulent qu'on aide au niveau de la valorisation des salaires, je prends deux points, les aides à domicile, il faut venir voter. C'est-à-dire que nous, on va défendre ce passage-là au niveau du département. Pour les sapeurs, pompiers, volontaires, les astreins. Voilà, moi, ce que je dis, venez voter. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a inscrit dans notre programme, venez voter. Parce que nous, on va se battre pour réaliser tout ce qu'on a inscrit dans notre programme. D'accord. Et justement, pour le programme, c'est marquer aussi, entretenir et améliorer notre cadre de vie. C'est-à-dire ? Tu réponds, Révan ? Je vais commencer. Allez, vas-y. Vous allez voir qu'on va se rejoindre. Notre projet, c'est de maintenir la population dans notre canton. Parce qu'on sent que c'est vrai, la population s'égare un petit peu. Et je pense que la commune de Guise comme la commune du Nouvion, sur notre canton, ce sont des communes qui sont retenues Petite Ville de Demain. Donc, Petite Ville de Demain, ça veut dire redynamiser notre centre-ville. Ça veut dire se remettre au vert. Ça veut dire développer le... C'est un programme de l'État, c'est ça ? C'est ça, voilà. Et donc, si on a la chance de pouvoir prendre en main avec des personnes qui sont chargées de missions pour ce beau projet, si on a la chance de redonner un dynamisme à notre canton, on a de grandes chances aussi d'attirer à nouveau de la population, d'attirer des entreprises et de redonner un élan à notre canton, à notre territoire. C'est quoi ? Si on prend l'entretien, je vais partir sur les associations. Je pense que c'est super important parce que le département, tout le monde sait aussi que le conseiller départemental, il y a une enveloppe qui est destinée pour les associations. Donc, je pense que c'est super important de continuer à pouvoir aider les associations. Vous savez sûrement aussi bien que moi, vous êtes une association. Tout à fait. D'accord. Nous, on voit bien que les associations, même si c'est peu de choses, si on donne, je ne sais pas, je prends des exemples, 200, 300 euros, tout ça, si le département permet de donner cette somme aux associations, c'est un plus énorme. Donc, je pense que ça, c'est aussi améliorer le cadre de vie. Si on a beaucoup d'associations, automatiquement, comme l'a dit Roselyne, on va faire venir davantage de personnes. Les gens vont dire, tiens, il y a des associations, ça vit, donc on peut y aller. Il y a 80, 87 associations. Dans le monde rural, il y a les petites associations aussi. Je trouve que c'est ça aussi, entretenir. Entretenir, c'est ça pour moi. Moi, je sais que là-dedans, on a déjà discuté avec Roselyne. On sera derrière. C'est tout, on sera derrière les associations. Puis après, entretenir, l'Eurovélo-route, on va revenir un petit peu sur l'Eurovélo-route. C'est une manière aussi, je dirais, d'améliorer le cadre de vie. Qu'est-ce qui... Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le matin de dire, je prends mon vélo, je pars à pied, je fais l'axe vert. Si ça n'avait pas été fait, ce secteur de randonnée, c'est pas pareil. Vous savez comme moi que les anciens de voies ferait quand on est monté, si, il pleut un peu. Quand on y va, on a les pieds dans la boue. Tandis que là, c'est ça, améliorer aussi le cadre de vie. C'est continuer à développer aussi, je veux dire, les visites des églises fortifiées, tout ça. Ça, c'est donner quelque chose au cadre de vie. En fait, on a vécu une période très difficile avec le Covid et on se rend compte que beaucoup de familles prennent conscience que la qualité de vie, c'est important. Donc, on a des personnes de grosses villes qui décident de venir à la campagne le week-end mais quelquefois aussi en semaine avec le télétravail qui a modifié un petit peu les façons d'agir et ils aiment bien retrouver le verre, la nature, la nourriture saine, les balades possibles, etc. Donc, le cadre de vie, c'est ça, c'est une qualité de vie qu'on apprécie parce qu'on a découvert c'est-à-dire que courir dans tous les sens c'est une chose, gagner sa vie c'est une chose mais quelquefois à vouloir la gagner on la perd. Et profiter de la vie, profiter des espaces naturels pour un peu se libérer de la pression quotidienne. Bien sûr, profiter de choses simples finalement qui sont là à notre portée et qu'on ne voit pas toujours mais les gens de la ville qui viennent nous disent souvent vous êtes là dans un écrin de verdure c'est quand même extraordinaire. C'est beau l'attirage. Voilà. Le tirage, on a des atouts exceptionnels maintenant il faut savoir les mettre en valeur. Voilà. Et le but c'est bien ça le canal de la Sambre-Aloise la réouverture du canal de... Oui, j'y compte. La réouverture du canal de la Sambre-Aloise ça aussi c'est améliorer le canal de vie. C'est des choses... Je ne sais pas, c'est super et le département il est parti pour nous aussi. Donc voilà, c'est tout ça qui fera qu'on arrivera à garder de la population, faire venir du tourisme et continuer à faire travailler tous nos petits commerces à proximité. D'accord. Alors on va se quitter quelques instants. On va se retrouver pour la troisième partie, dernière partie. Donc on va se quitter une petite paix de pub sur ce soir. TSO Radio La radio de l'attirage Sambre-Aloise et au-delà. La radio de l'attirage Sambre-Aloise